bonjour à tous alors avec moi aujourd'hui est une sacrée équipe pour le coup un cours de yoga donc Hammer, Clément et Mélanie derrière moi donc c'est un cours de yoga qui s'inscrit d'un côté un peu dynamique on appelle ça le yoga venasa donc beaucoup de transition au sol un cours qui va autant vous assouplir que vous renforcer donc tout béné une petite chose on va commencer au sol dans une posture assise de tailleur par exemple si vous avez chez vous vous ne pense pas à une rigueur de yoga mais un coussin un coussin de salon qui est sur votre canapé n'hésitez pas à le prendre pour vous rehausser et rendre la posture assise un peu plus agréable voilà donc on commence on passe au sol avec le tête votre coussin venez vous asseoir dessus plusieurs possibilités pour la mise en place soit tailleur sous kassana ou sinon on rallie enfin on amène les talons en direction du cuisse on les allie pour se placer en siddhas si vous êtes vraiment à l'aise de une hanche plutôt mobile vous pouvez partir sur un demi lotus avec la cheville sur le mollet ou sur la glisse en veillant à avoir toujours les deux genoux en direction du sol choisissez la posture assise la plus confortable pour vous on commence le cours avec un travail d'ancrage donc on va fermer les coupières respirer ensuite on commencera à éveiller le corps avec un peu comme au gymnastique on réveillera les articulations et après on passera sur les salutations au soleil donc on va vraiment monter crescendo petit à petit pour ce cours de yoga pour atteindre un moment un peu dynamique le vinyasa on terminera ensuite par un travail de respiration un travail de respiration et une relaxation donc je vous souhaite une belle découverte et à tout moment n'hésitez pas à regarder celui-là parce que j'ai même du monde derrière moi donc on choisit sa posture je vous laisse relâcher les poignets sur les genoux éclant les paupières quelques sens en regard on inspire en expire seulement par le monde on va essayer de garder la bouche close du début jusqu'à la fin c'est de faire abstraction des bruits qui vous entendez vous recentrer sur votre respiration l'inspire et l'expiration vous concentrez vous concentrez vous sur la sensation de caresses dans les larilles l'air qui vous rend dans vos poumons les remplis oxygène votre corps qui empruntent le chemin ralentissez l'inspire ralentissez l'expiration rallongez l'expiration le bassin dans la bruit dans le pousseau le bassin dans la bruit dans le pousseau aux pieds dans le pousseau au sommet de la tête vers le ciel Les épaules fondent vers le sol Les coudes proches des comptes Poignets lourdement déposés sur les fils Vous avez normalement atteint une respiration des plus larmes, des plus profondes L'esprit est calme On va pouvoir commencer à réveiller notre corps pas à pas Je vous laisse délicatement rouvrir les paupières Simplement regardez sur la droite Et sur la gauche Gardez la colonne en haut Le regard juste au-dessus de l'épaule En regardant son corps Si vous sentez des petites raideurs au niveau des syndicales Surtout respectez-les Pas pour moi Peut-être que ces raideurs partiront pour en haut Puis on regarde le plafond Et le sol On ouvre la gorge On ouvre la gorge On ouvre la gorge On ouvre la poitrine Et là On ouvre la gorge On ouvre la gorge Et on ouvre la gorge On ouvre la gorge Regarde ton couche. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à quitter la vue. Inspire au centre. À l'expiration, 5 minutes vers la couche. Attention à bien garder le fessier droit au contact du sol. Si besoin, peut-être Sukhasana ou Tosidasana. Inspire au centre. Et à l'expiration, relâchez le buste vers le sol. Pondes de main vers le plafond. Laisse le buste peser dans les hanches pour qu'elle se couvre petit à petit. Restez dans cette position. Relâchez la tête. Reprenez la vue sur les paumes de main. Redressez votre tête. Inspirez. Et à l'expiration, on passe en attu. Sur les genoux. Position 4. Plus ou moins des danses pour la transition. Super. Donc je mets mes profils, mais n'hésitez pas à garder votre tête vers la vigueur. Moi, je mets mes profils et mes amis aussi, mes amis coachs, pour que vous puissiez voir nos alignements. Voyez sous épaules, genoux sous hanches. En yoga, pensez à bien espacer les doigts des uns des autres pour répartir le poids du corps dans le tapis. Crochetez les orteils. Inspirez. Et à l'expiration, chien tétendant. Pyramide donc avec le corps. Je monte les eschions vers le ciel. Pieds et cartes hanches. Regarde entre les pieds. N'hésitez pas à garder les jambes légèrement fléchies. Mais concentrez-vous sur le fait de monter les hanches vers le haut. C'est pour loin des oreilles. Avec la main gauche, on vecte de notre cuisse droite ou de notre mollet droit. Inspirez. À l'expiration, on crée une légère tension. On regarde sous les seins droits. Le regard vers le plat. Prépare la colonne vertébrale. Et redéposez ma gauche au sein. Une belle inspire, une belle expire. On change de côté. La main droite sur l'autre cuisse gauche, une mollet. À l'expiration, on va expirer. Et à l'expiration, on va fraîcher ses bras droits pour vous aider à rapprocher le buste sous vos bras. Et redéposez ma droite. Fléchissez les jambes, on regarde entre les mains. Inspirez, marchez vers vos mains. Et à l'expiration. Et à l'expiration, déroulez la colonne. Verté. Après verté. Donc, en yoga debout, je voulais choisir. Soit vous placez les pieds joints, soit vous placez les pieds et les quarts de hanche pour un peu plus de stabilité. N'hésitez pas, vous trouvez la position où vous sentez le plus à l'aise. On commence maintenant avec les salutations au soleil, la demi, l'éphante et la halle. Au total, il y en a quatre, on en fera trois aujourd'hui, c'est déjà pas mal. La demi, salutations au soleil, pieds, quarts de hanche ou pieds joints. Braillons du corps, les épaules, loin des oeufs. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Puis fléchissez les jambes et expirez en place. Relâchez bande contre cuisse, nez entre les genoux. Déposez les mains sur les tibias, tendez vos jambes. Inspirez, allongez le buste vers l'avant. On pousse le sommet de la tête en direction de votre délai. Et à l'expiration, on relâche le buste. On embrasse nos jambes, tels nos bras lourds. Inspirez, déroulez la colonne. Compte les paumes de marre vers le ciel. Presse. Et à l'expiration, paume de marre vers le ciel. Salutations au soleil, enfante. Inspire, bras vers le ciel. Expire, jambes tendues sur les genoux. Jambes tendues, oui, jambes fléchies, pardon. Expire, lance. Mains au sol, lissez la jambe droite en arrière. Inspirez, enfante, le regard en arrière. Puis à l'expiration, jambes gauches en arrière. Vous êtes en planche, épaules au-dessus des poignets. Déposez les genoux au sol, inspirez. Et à l'expiration, fléchissez les bras. Menton, poitrine au sol. Coutes serrées, proches des côtes. On glisse le buste en arrière, on dépose les hanches en roue, les épaules. Inspire, petit cobra. Donc cette posture de petit cobra, décollant jusqu'au haut de la poitrine, c'est votre... On va dire la hauteur, c'est là où on peut décoller le buste sans les mains. Faites le test, sans les mains. Pas plus, pas plus. Et on expire, chien tête en cou. Fléchissez les jambes, regarde entre les mains, ramenez pieds droits entre les mains. Placez la cheville sous le genou. Toujours, cette fois-ci sur la pulpe des doigts, inspire, ouvre les épaules, descend les hanches vers le sol. Et à l'expiration, ramenez pieds gauche, la pince. N'hésitez vraiment pas à fléchir vos jambes pour que ta posture soit plus accessible. Inspire, des roues. Expire, paume vers la cou. Même chose à gauche, inspire. Grand cercle de bras, à l'expiration, en haut, la pince. Mains au sol, vissez les jambes gauches en arrière, inspire. Repoussez le talon rouge à le fond de votre sol. Et à l'expiration, la planche. Encore une fois, assons les genoux. Inspire, et à l'expiration. Menton, poitrine au sol, garde les hanches en haut. Glisse en avant, inspire, petit cobra. Gardez pointe de pied au sol. Expire, chien tête en main. La respiration, on vit dans les glaces. Fléchis les jambes, regarde entre les mains, ramenez pieds gauche entre les mains. Inspire, inspire, descend les hanches. Fais glisser les omoplates, regarde le bas du dos. Et ramenez pieds gauche. Expire, l'avance. Inspire, déroule. Expire, derrière. Paume contre paume. Namaste. Alors, salutations au soleil. Fléchissez les jambes. Fléchissez les jambes, inspire en chaise. Glissez les genoux vers la ronde, bras vers le ciel. Paume, passe à passe. À l'expiration, la pince, on enroule. Mains sur l'équipière. Inspire, allonge le buste vers l'avant. C'est déloigner les épaules des oreilles. Puis, mors seul, en marchant ou en se foutant, on passe aux planches. Soit vous marchez, soit vous sautez. Expire. Cette fois-ci, peut-être jambes en haut. Glisse vers l'avant. Inspire, petit cobra. Ou expire, ou inspire, pardon, chien détendant. Expire, chien détendant. Donc là, petit à petit, le vinyasa devient de plus en plus intense avec des options. Avancez, à vous de choisir avec ces options. Fléchissez les jambes. Regarde entre les mains. Marche ou saute pour amener les pieds. N'hésitez pas à marcher. Voilà. Mains sur l'équipière. Inspire, buste en avant. Expire, lâche. Inspire, t'enlèves, avance, grandis. Expire, nâmes. On va toujours. Donc le vinyasa, planche, chien détendant, chien détendant. À tout moment, ne bougez pas les ailes. À tout moment, l'option, ça sera de placer les genoux au sol. Puis de faire le petit cobra. N'hésitez vraiment pas. On recommence cette salutation au soleil. Parce qu'on va l'avancer. Fléchissez les jambes. Inspire, en chaise. Expire, on pince. Mains sur les tibias. Inspire, buste en avant. Mains au sol. Marche ou saute pour la planche. Et si tu es à l'aise, expire, demi-planche. On s'arrête à moitié, le chaturanga. Inspire, retourne les orteils. Chien, tête en haut. Décolle, cuisse, tibia du sol. Et expire, chien, tête en bas. Un, trois. Et on va rester ici. Encore une respiration. Ça va, les amis? Ouais. Fléchissez les jambes. Regarde entre les mains. Marche ou saute. Hop, pour amener les pieds. Mains sur les tibias. Inspire. Allonge la colère. Expire, lâche. Pend les jambes. Inspire. De même léger cambre en arrière. Expire. Nom. Une respiration. Oh, c'est peut-être que tu peux être facile. Oui, si vous êtes plus à l'aise. Alors, commencez les asanas. Le centre de notre séquence. Soit vous avez les pieds joints encore. Ou les pieds quarts de hanche. Vraiment, choisissez. La chaise. Fléchissez les jambes. Inspire en chaise. Genoux vers l'avant. Bras vers le ciel. Et à l'expiration, reste et on presse l'épaule en amasque. Essayez d'avoir les brins tendus. Mets les épaules loin des oreilles. De faire rassembler les omoplates. Hop, vers l'avant. Point du corps, dans les talons, les genoux vers l'avant. On respire. Brève votre poitrine. C'est de regarder le monde. Sentez ce renforcement dans les cuisses, les fessiers, le dos. Un petit peu. Oh. Inspire. Expire. Vous pouvez relâcher. On va reprendre la pièce au sol. Suivez deux points. Toutes les mains sur les tigres. Inspire. Bustos en avant. Mets au sol. Marche au sol. La planche. Pluche les bras. Expire. Peut-être la planche à moitié. J'ai un petit peu en avant. Inspire. Petit cobra au chien, tête en haut. Expire. Chien, tête en haut. Fléchissez les jambes. Regarde entre les mains. Inspirez en ramenant pied droit entre les mains. Et à l'expiration, déposez votre pied gauche au sol, le pied 45 degrés. Inspire. Montez les bras vers le ciel. Expire. Guerrilla. Virada drasana. One. On a donc le genou droit vers l'avant et légèrement vers l'extérieur. Et mes deux hanches sont vraiment parallèles à l'avant de mon tapis. Ou parallèles à la caméra. D'accord ? Par la caméra pour nous. Vidéo pour vous. On respire. Inspire. Ramenez les mains de chaque côté de votre pied droit. Décollez les talons gauches. Expire. Chien, tête en haut. Vinyasa au sol. N'hésitez pas à prendre vos options. Inspire. La planche. Si besoin sur les genoux. Fléchissez les bras. Expire. Inspire. Petit cobra. Chien, tête en haut. Restez en petit cobra. Et expire. Chien, tête en haut. Fléchissez les jambes. Regarde entre les mains. Inspirez. Ramenez les pieds gauches entre les mains. Talons droit au sol. Pieds 45 degrés. Expire. Inspire. On se redresse. Guerrier. Expire. On reste. Alors attention à ne pas être hypercombré. C'est de garder une activation. Comme en pilates. Avec mes amis. Nombré vers colonnes. Et on fait remonter le périnée vers le haut. Je m'en profite. Je m'en profite. Ça va ? Oui. Il y a une petite rame de l'eau. Oui. Parce que là, on a 30 degrés de la salle. Il y avait ce 30 degrés. Il y a quelque chose qui est bien. Allez, les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire. Dégolte à l'endroit. Expire. Chien pétant. Ligne à ça. Inspire. La planche. Fléchis les bras. Expire. Inspire. Petit cobra au chien pétant. Ouvre la poitrine. Cœur vers le ciel. Et expire. Chien pétant. En avant. OK. Inspirez. Moutez la jambe droite vers le ciel. Pieds point. Chien trois pattes. Fléchis les jambes. Fléchis la jambe, pardon. Regarde entre les mains. Ramenez pieds droits entre les mains. Expire. Gardez le talon gauche. Soulevez du sein. Inspire. On se redresse. Expire. Encore une fois. Un petit peu. Là, on a décollé le talon. pour rendre la posture un peu plus intense dans le renforcement de votre bas du corps. On respire. Inspire. Et à l'expire, amenez votre cou gauche à l'extérieur de votre cuisson. On crée une tension. On pousse le talon gauche vers le fond de la salle. Ouvrez votre poitrine. Créez l'espace entre le ventre et votre cuisse. Et si vous avez besoin d'une option, hop. Genoux gauche au sein. Ils sont tous en option quasiment. Allez, ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Inspire. Expire. Chien, tête en bas. Oh. Vous allez reculer vos mains d'un pas en direction de vos pieds. Inspirez. Remontez la chambre droite là aussi. Expire. Venez en planche sur un pied. Inspire. Et à l'expire. Planche. Fléchis les mains. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Inspire. Petit cobra aussi. Je crois que c'était trop bien pour eux. Et à l'expire. Je viens d'être pas là. Ah ah ah. Regarde-toi. Donc une planche sur un pied. Ok. Inspirez. Montez les jambes gauche vers le cap. Fléchis la chambre. Regarde entre les mains. Rappelez les pieds gauche entre les mains. Expire. Inspire. On se redresse. Et expire. Restons dans cette posture. C'est une variation du guerrier 1. Qu'on appelle aussi parfois la fente de vous. Proche. C'est de garder la jambe arrière bien loin. On repousse le talon arrière vers le sol. Inspire. Et à l'expire. Amenez votre coude à l'extérieur de la cuisse. Et en triste. Soit vous regardez le mur sur le côté. Si vous pouvez, regardez le plafond pour vraiment créer une belle tension dans la cône vertébrale. Créer du mouvement pour l'oxygène. Les mains de chaque côté de votre pied avant. Inspire. Expire. Chien, tête en haut. Reculez les mains d'avant. Vous allez avoir le choix de faire la planche sur un pied, deux pieds ou sur les genoux. Si vous voulez faire sur un pied, inspirez. Montez la jambe gauche vers le plafond. Venez ensuite en planche. Expire. Repole au-dessus des poignets. Inspire. Plichez les bras. Expire. Inspire. Petit cobra au chien détendu. Expire. Chien détendu. Léchis les jambes. Regarde entre les mains. Marche ou saute pour amener les pieds entre les mains. N'hésitez pas à marcher. Mains sans les tibias. Inspire jusqu'en avant. Expire. Lâchez. Tendez les jambes. Inspire. Expire. Namaste. Ok. La repartie debout, votre œil nous équilibre sur un pied. Alors faites attention. Faites attention qu'il n'y a pas trop d'objets autour de vous. Moi même, c'est ton jamais. Pourquoi pas vous mettre proche d'un mur si vous perdez l'équipe pour vous rassurer. De pouvoir mettre une main sur un mur. En attendant. Alors. Mains en prière. On part dans un guerrier 3. Virable adressé à notre oeuvre. On inspire. Et à l'expiration. On recule la jambe droite. En arrière. Et le buste en avant. Pied pointe pour le pied droit. On buste les jambes parallèles au sol. On reste souple sur le genou gauche. On respire calmement. Inspire. Et à l'expiration tout doucement. Sans peut-être reposer le pied droit au sol. On redresse le buste. Et on remonte le genou droit devant la manche. Alors. J'ouvre mon bras gauche sur le côté pour l'équilibre. Avec ma main droite, je saisis ma cuise droite. Si je sais que je suis un peu à l'aise sur le fait de tendre ma jambe. J'ai une belle souplesse derrière de jambes. Pourquoi pas. Avec un vexé majeur de ma main droite. Je crochète le gros orteil. Tu peux déjà juste rester ici, jambes fléchies. C'est déjà une belle étape. Ou si je suis à l'aise, je tends la jambe. Ça rigole derrière. Qui donne ? Allez. Inspire. Et à l'expiration. Vraie la jambe. Rats oncle. N'hésitez pas à garder la jambe fléchie. Inspire calmement. On revient de face. On inspire et attention. On essaie de garder la jambe tendue hauteur de hanche. Sans la main. Hop. On reste. Ça renfonce. Et on relâche. Ouh. Ça va ? C'est plaisir de la voyager. Ah. Bon. On reprend ses esprits. On reprend son souffle. Parce qu'on a l'autre côté à faire. Allez. On inspire. Et on expire. Regardez. Prenez votre temps. N'hésitez pas à descendre centimètre par centimètre. Et tout doucement. Et tout doucement, grâce à l'expiration, on remonte le genou gauche devant la hanche. On reviendra sur le genou gauche. Au vrai bras droit, sur le côté. Main gauche, saisis la cuisse gauche. Ouh. Tu crochettes. Au gros orteil. Inspirez. À l'expire, peut-être, tournez la jambe gauche. Gardez la flèche. Inspire. Expire. Ouh la roche. Inspirez, ramenez la jambe de face. C'est de garder cette hauteur à l'expire. Hop. Sans les mains. On reste, on reste, on reste. Et on relâche. Ouh. Ça fait des grimaces. On retourne au sol. Donc, moi, je meurs mes profils, mais restez face à moi. On fléchit les jambes. On inspire, lâche. Expire. L'avance. Main sur tibia. Inspire, buste en avant. Main en sol, marche ou saute, la planche. Fléchis les bras, expire. Inspire. Petit cobra ou chien, t'es en haut. Expire, chien, t'es en haut. On va continuer de se renforcer, mais cette fois-ci avec une planche latérale. Inspirez, venez en planche face au sol. Et à l'expiration, déposez le tranchant du pied gauche au sol. On appuie sur la main gauche. Pied droit par-dessus, pied gauche. Et pour le dessus des poignets. En option, vous pouvez déposer votre genou gauche au sol. Si besoin, vous restez tendu. Et si vous êtes vraiment à l'aise, déposez le pied droit. Droit, hop. Vous savez, je peux dire que j'ai mis le pied droit sur la cuisse gauche. Ça rigole. Déposez main droite, déposez pied droit. Inspire, expire, on s'annonce le dos. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais tenter les choses. Salabasana. Croisez les doigts. Ouvrez les pommes. Jambes, jambes. Inspire, expire, décollez la peau de trinus. On reste. Renforcez vos lombaires. Enfoncez toutes les chaînes de l'extérieur. On reste. On respire. Inspire. Expire. Relanche. Quelques secondes de répit. Il nous reste encore un côté à faire. Allez, il marche à côté de notre poitrine. Projetez, pardon, vos orteils. Inspire. Expire. Chien, tête en bas. Inspirez. Venez en planche. À l'expire, on appuie sur main droite et sur l'extérieur du pied droit. Déposez pied gauche, pas dessus. Allonge. Et si vous vous sentez à l'aise, Déposez votre pied gauche sur votre cuisse. Et on reste. Ça prend. Donne-moi. Allez, les deux mains au sol, les deux pieds au sol. Inspire. Expire. On s'allonge sur l'envie. Une dernière fois, Salabasana. Croise les doigts. Inspire. Expire. Pousse tes poids. Et on reste. Maximum de hauteur. Ça, c'est vraiment une posture aussi qui est intéressante pour le système digestif. En respirant profondément par le ventre, on crée un auto-massage contre le sol. Ça, c'est top pour la digestion. Surtout si vous avez acheté beaucoup de pâtes, ça va vous aider. Inspire. Expire. En respirant. Voilà. On reprends possession de son son, si on l'a perdu. C'est presque la sieste qui n'est pas en voie. Allez, les mains à côté de l'us. Ce sont les mains pour vous brisser. Et venir vous asseoir sur les fessiers. Ah, bonne nouvelle. On va travailler un travail d'ouverture de hanche avec un travail de mobilité d'épaule pour nous préparer à une seconde posture, celle du dauphin. Juste avant ça, donc, posture de la tête de vache. Pas mal d'animaux dans l'histoire. On fléchit la jambe droite et on amène le genou droit en direction de l'écran. Ensuite, on va placer le genou gauche par-dessus le genou droit. Les deux fessiers au contact du sol. Si la posture est désagréable, vous avez un fessier qui se décolle, les deux genoux ne s'alignent pas, tournez la jambe du dessous, la droite, pour faciliter la posture. Ensuite, les jambes sont mises en place, les bras. Le bras droit va venir se placer au-dessus de la manche. Les coudes l'un au-dessus de l'autre. Puis je rapproche dos des mains contre dos des mains, ou paume contre poing. Inspirez, montez les coudes d'auteur d'épaule. Et à expirer, repoussez les avant-bras vers l'avant. Éloignez les avant-bras de votre visage. Créez de l'espace entre les homogènes. Inspirez, décroisez les bras, expirez, on relâche le buste. N'essayez pas à fermer les paupières. Attention à bien garder les deux fessiers au contact du sol. Donc ressentez ici ce profond étirement au niveau de votre fessier gauche. On est pied sur la trajectoire du nerciatique. Donc si éventuellement vous avez des petites douleurs, à ce niveau-là, avec le nerciatique, ça c'est une super posture à mettre en place au quotidien. Alors, revenez en appui sur les pommes de main. Et poussez sur le sol pour redresser votre buste. On change de côté. On décroise les jambes, on peut céder des mains. Hop, hop, et on change. Donc genou gauche en avant. Et on place la jambe droite par le dessus. Testez, alors il y a peut-être un côté où vous serez plus à l'aise que l'autre. Donc n'hésitez pas, si sur ce côté-là, ça ne passe pas, c'est désagréable. À nouveau, tendre la jambe du dessous. Hop, on ne force jamais en regard. On y va vraiment en douceur, progressivement. En centre, les bras. On va placer le bras droit en dessous du gauche. Hop, c'est vraiment de superposer les côtes. Ensuite, dos des mains contre dos des mains. Ou pour, inspire, monte les côtes. Expire, on repousse les avant-bras vers l'avant. Et on passe. Expire, on décroise. Et on respire, on relâche. Juste. Qu'est-ce-qu'un en anglais pour אני et moi ? Et on repousse les encourages. On a préparé nos épaules, on peut passer donc à la posture du dauphin, on décroise les jambes. La posture du dauphin c'est comme le chien péton d'arbre, une pyramide avec le corps, sauf qu'on va être en accuille sur les avant-bras. Ça va être un peu plus intense au niveau de la chaîne postérieure et au niveau des épaules dans le renforcement. Une posture un peu plus intense, mais par contre si vous avez des pathologies foignées, elle peut remplacer le chien péton d'arbre. Elle reste quand même assez intéressante dans ce cas-là. Position 4 à 8 pour la mise en place. Poignées sous épaules, genoux sur hanche. Puis je vais placer mes avant-bras au sol. Les coudes directement sous les épaules. Les paumes de main au sol. Mes mains ne se rejoignent pas. On reste vraiment dans le prolongement des coups. Je crochet des orteils, j'inspire et à l'expiration je monte les hanches vers le plafond. Donc pas de tête au sol. Vraiment juste un accueil sur les avant-bras. Ça va les amis ? Je crois que c'est vous pour eux. Je glisse. C'est ça, je glisse. C'est l'excuse. Tu préfères avec les neiges. Avec. Ok. J'ai repris sur les genoux. C'est bon. C'est bon. On respire. 3-4 respirations dans la posture. C'est déjà pas mal. Inspirez. Léchissez les jambes, déposez les genoux. Expirez. On se reprise. En yoga, on passe toujours par la case inversion. L'objectif, c'est d'avoir la tête en bas et les jambes en haut. Le plus accessible, c'est la chandelle. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Hop. On arrive vers le dos. On vous laisse vous allonger sur le dos. Bras le long du corps, tombe vers le plafond. Et jambes en haut. Hop. Soit vous restez ici en gardant bien les genoux sous pour ne pas sentir la posture dans les cuisses. Déjà, l'inversion, vous avez rempli le contrat. La tête est en bas, les jambes sont en haut. Ou vous allez prendre un élan et saisir votre bassin dans les mains. Hop. Vous êtes en appui sur les coudes. On peut rester ici ou petit à petit, essayez de monter les jambes en haut. Par le plafond, pieds pointes. A vous de choisir. Hop. L'amplitude et la hauteur. Gardez néanmoins les jambes bien jointes. Pieds pointes comme Mélanie, une belle mousseuse. On sent le pilote. plus vous allez glisser les mains dans le milieu du dos, plus ça vous permet. Et on respire. Inspirez. Et à l'expiration, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre sur le dos. Allez. Venez vous asseoir. Dernière posture avant la relaxation. Allez. On est assis sous nos esqûres. Et avec index et malin de chaque main, on va venir crocheter les autres. Une dernière posture d'équilibre. Allez. On vient vraiment en équilibre sur les fessiers. Là, ça c'est pas bon. On va garder les talons collés l'un contre l'autre. C'est une posse en équilibre sur les fessiers. Donc je vous laisse. Petit à petit, tendre les jambes. On peut s'arrêter ici. 3, 1, complètement tendu. Et on respire. C'est pas loin désormais. Et normalement, après on peut discuter dans cette posture, on est vraiment à l'aise. Donc 3, 4, à 5 respirations. Tout en veillant à garder la patrie du vert. On inspire. Et on expire. On relâche. Allez. On passe à la relaxation. Je vous laisse vous allonger sur le mancle. N'hésitez pas à la maison. Vous allez transpirer. A remettre vos chaussettes. Un pull sur vous. Allons pour être à l'aise. La posture s'appelle Savasana. Arrête les postures. Bras longu-corps. Pomme ouverte vers le cœur. Fermez les paupières. On relâche la tête. Les épaules dans le sein. Tu peux prendre le chauffage, je m'en prends. Non, non, je m'en prends. Non, c'est bon, non. Regarde. Allez, je voulais assez à nouveau observer votre conscience. Laissez passer le feu de vos pensées, concentrez-vous uniquement sur votre respiration, étudiez l'inspiration, observez l'expiration, rien d'autre n'a d'importance sauf votre respiration. Sous-titrage ST' 501 ... 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